Je vous remercie de l'Ontario. Sous-titrage ST' 501 C'est un peu stabilisé, mais c'est mieux en service. En fait, ça n'est plus, je le suis fait par 20, c'est bien sûr. Et moi, il y a moins de 4 par 20, c'est le malade, et quand on peut l'être pas curé. Il sert à 4 par 21, c'est le top. On peut déclarer que le générateur, il est maintenant des immigrés, on peut dire qu'il est mis en service. On a déjà fait des essais par rapport au générateur, nous faisons des problèmes d'électricité, le câble néglant de l'hôpital, il est faible, il est chauffé. On a demandé à le technicien, si on a demandé le câble de l'hôpital, le câble néglant de l'hôpital, le générateur ramène le poste à 280 mètres, et souvent, il sera pris en charge par la cellule de crise. En même temps, il y a un bienfaitreur, il y a un opérateur qui est déjà installé. Il y a un moment où le générateur, il est direct à l'hôpital, pour l'instant, il y a un évaporateur, la citerne, mais il est fiable. Il est en charge peut-être à la journée de 20%, 30%, 10%. Mais par la suite, si on est malade, le générateur est en charge de l'hôpital. Il y a un peu d'un peu de temps, mais il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps, mais il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. l'autorisation, le matériel qui est le PSP et le PH. On a vérifié les conditions, la qualité du générateur, la pureté de l'oxygène à 96, toutes les conditions sont réunies, le câble d'alimentation, c'est vrai il y a eu de la spéculation, mais finalement avec les techniciens dans le domaine, le câble est relié, donc il est placé, il y a eu une panne, ce qui est le générateur, l'ancien citerne, l'évaporateur, déjà des saubouillères de 10%, 14% et bien sûr le nombre de malades, l'évaporateur, 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 l'évaporateur. mais il n'a qu'une autorisation de l'environnement pour le mettre en service pour l'Ensa. Qu'est-ce qu'on a dit qu'on a eu un don, un don de la part de M. Hametosh, le gérant de Soma. Donc on a décidé d'envoyer, puisqu'on a été dévancé par la diaspora, un groupe électrogène qui a donné quelque chose de grand, pourquoi pas 1000 caviar, parce qu'on a pensé d'alimenter l'EPH et l'EPSP à la fois, parce qu'en cas de copule d'électricité, en cas de panne d'électricité, ça peut arriver, mais on a dit qu'on a été dévancé par les groupes qui ont été dévancés à l'électricité, et les générateurs. Donc on a décidé d'envoyer un groupe électrogène. Dans la directrice de l'hôpital, on a décidé d'envoyer l'électricité, parce qu'on a décidé d'envoyer l'électricité de M. Hametosh, et ce n'est pas une facture pro-forma. Donc la facture pro-forma des groupes électrogènes, est interne dans la directrice pour l'acquisition de ce qu'on appelle l'électricité de cardiographie, à peu près 4 millions de dinars, 4 millions et 800 dinars, donc même ce qui mardi, inshallah, on a réuni des propositions d'acquérir un matériel encore plus et l'hôpital avec l'argent qu'il donne, il a 4 millions d'euros, et 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 il a 4 millions d'euros, donc il reste que officiellement le générateur est mis en service, il est sous la responsabilité de l'hôpital, et il a 3 millions d'euros, et il est sous la responsabilité de l'association, parce que c'est tel qui a 3 millions d'euros, donc il est sous la responsabilité, Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci d'avoir regardé ! Merci ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! J'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !